Bonjour, nous sommes le 3 septembre 2018, alors aujourd'hui je vais faire une petite parenthèse comment être comédienne ou actrice trans en France de nos jours, voilà, alors c'est vrai que bon, je vais d'abord surtout parler des films français, il existe un certain nombre de films français où il y a des personnages trans, enfin je veux dire, c'est un sujet qui est un peu développé, mis en parenthèse mais il y a des persos trans qui, enfin des actrices, des acteurs qui jouent des personnages trans et très souvent la communauté trans s'insurge parce que ces rôles sont joués par des persos, enfin par des gens cis voilà, cis gens, bon, donc pas trans quoi, voilà et en général ça fait un peu un scandale, ah mais oui, pourquoi vous n'avez pas pris une vraie trans pour jouer le rôle de la trans ? C'est pas normal ! Alors, effectivement ça serait sympa de temps en temps, enfin, même la plupart du temps qu'on fasse appel aux persos trans pour jouer les trans mères, finalement, je me dis pourquoi donc ? Est-ce que pour jouer un commissaire de police ou un mafieux, est-ce qu'on fait appel à un vrai commissaire de police ou un mafieux pensant que le rôle sera plus crédible ? Ben non, bien sûr que non ! Moi je suis tout à fait pour dire que n'importe quelle actrice ou acteur qui sait bien jouer le rôle, et ben, peut avoir légitimement le rôle ! Ben oui ! Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Je veux dire, si la personne représente bien, et évidemment, si le rôle n'est pas stéréotypé, parce que bon, ça, c'est très souvent le cas, hein, dans les films, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème ! Le problème, en fait, il est où ? Ben, le problème, c'est que les personnes trans qu'on demande de venir jouer, c'est justement pour jouer les rôles un peu stéréotypés ! Ah ben oui ! Ben, pour jouer le rôle de personnes trans dans les boîtes de nuit, etc. Ou les prostituées, voilà ! Là, on en demande, par contre, des vrais ! Ah ben oui, ben, c'est mieux ! Ah ben, ça colle plus ! Bon, mais voilà ! Mais pour les rôles d'autres personnages, je sais pas moi, mère de famille, commerçante, je sais pas moi, maîtresse d'école, pourquoi on pourrait pas accepter les personnes trans ? Parce que moi, je connais pas... Enfin, je connais pas d'exemple dans le cinéma français de femmes trans qui jouent des rôles de persos, de personnages conventionnels, quoi ! Non trans, j'en connais pas ! Peut-être que ça existe, hein, je dis pas le contraire, bon, simplement... Simplement, l'info n'est pas connue, et... Tant mieux si ça existe, ça veut dire que là, la personne passe tout à fait très bien qu'on s'aperçoit pas. Bon. Alors... Donc, oui, pour résumer, il faut permettre aux personnes trans d'accéder à tout type de rôle. Voilà la question clé. C'est pas permettre aux personnes trans de s'accaparer de tous les rôles de personnes trans. Non, c'est pas ça le problème. Alors... Euh... Il y a certainement une grosse réticence de la part des chargés de casting de prendre des personnages trans pour jouer des rôles de personnages... quelconques. Je suppose, dans leur petite tête, qu'ils doivent se dire... Oh, oh, oui, mais euh... Si on prend une personne trans, ouh là là, ça va faire bizarre dans le film, hein, on va se rendre compte... Les gens vont se dire, oh là là, euh, qu'est-ce que c'est que ça... Ils s'en ont pas compte... Que euh... Des personnes trans peuvent jouer des rôles... Tout à fait dans l'anonymat, on va dire, dans l'invisibilité... Comme n'importe quelle actrice, acteur, cis... Bah oui, bien sûr... Mais... Il... Le stéréotype est là, hein... Le problème, c'est que... Il y a ce sacré stéréotype... Euh... De l'invisibilité des personnes trans... Et euh... Et non... Je regrette... Euh... C'est pas parce qu'on est trans que c'est écrit sur le front et qu'on a un gyrophare sur la tête qui dit... Coucou, coucou, ouais, je suis trans, ouh, ouh, ouh... Non... Non, non, non... Et d'ailleurs, bon, ben, aux États-Unis... Euh... Bon, je considère pas les États-Unis comme un modèle loin de là, hein... Mais en tout cas, dans le domaine du cinéma... Euh... Il y a des actrices et des acteurs trans... Qui ne se cantonnent pas au rôle de personnes trans, hein... Et qui jouent des rôles d'une table est tout à fait conventionnelle... Je vais pas vous donner des exemples, mais il y en a, hein... Et puis dans le milieu du cinéma en général, il y a aussi des réalisatrices trans... Il y a, bon, toutes sortes de personnes connues ou pas connues... Enfin, en tout cas, euh... La situation est moins bloquée là-bas qu'ici en France, hein... Ça, je peux vous le dire... J'ai un prof de théâtre... Bon, j'ai... Il faut dire que j'ai arrêté le cours, hein... Parce que... Euh... Ça pouvait pas continuer comme ça... Euh... Pendant la transition, je prenais des cours de théâtre... Bon, j'avais déjà joué avant, euh... Euh... En théâtre de boulevard, bon... En tant que mec, bon... Et... Euh... C'était pendant la transition... Ce prof, quand il a été au courant de la transition... Il s'est, euh... Il... Il s'est effrayé tout seul, euh... Pensant que... Euh... Dans... Dans... Dans le genre de destination... Et bien que ça va pas marcher... Que tout le monde va s'en apercevoir... Que... Euh... Du coup, la pièce va... Euh... Va le perturber... C'est... C'est exactement ce qu'il m'a dit... Il m'a dit... Ah bah non, non... Tu peux pas jouer le rôle d'une femme parce que... Euh... Les spectateurs, euh... Ils vont se dire... Oh là là... C'est qui ça ? Euh... C'est... C'est un mec ? C'est une meuf ? C'est quoi ? Et que... Ils vont se focaliser là-dessus... Voilà... Le gros préjugé... Voilà... Bon... Enfin, de toute façon... Euh... Ça va pas bien continuer... Parce que... De toute façon... Quand on a des profs transphobes... Forcément... Ça va... Ça peut pas durer longtemps... Mais j'ai pas besoin de lui pour jouer... Je suis comédien par ailleurs... Bon... Je joue dans des troupes amateur... J'aimerais bien faire un peu ma place... Non mais... Mais bon... Voilà... C'est pas facile... Excusez-moi... Je ramasse mon petit papier... Il vient de tomber... Euh... Oui... Aussi... Dans tous... Tous les castings cinéma... Il faut se méfier... Aussi... Quand on demande à des personnes trans... De tenir un rôle de personne trans... Moi ça m'est déjà arrivé... Au départ... Le rôle paraît tout anodin... Tout innocent... Euh... Je me souviens... C'est ça... C'est un responsable de casting... En plus connus... En français... Je ne dirais pas qui... Mais... Eh ben... Qui... Au départ... C'était écrit... Oui... Bon alors... Vous serez sur un bar... Vous discuterez... Enfin... À côté d'un bar... Vous discuterez avec des gens... Etc... Moi je dis d'accord... Pas de soucis... Et puis au fur et à mesure... De la discussion... Ah oui... Et puis ce serait bien... Que vous montrez un peu vos seins... Et puis après... Quand on regarde ce que vous avez dans la culotte... Non mais ça va pas non... Je veux dire... C'est du... C'est du fantasme quoi... Je veux dire... Euh... On est réduit à ça... Franchement... Euh... Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose... Que ce genre de... De drôle de merde... Bon... Excusez pour l'explication... Mais ça m'a vraiment énervé... Ce coup là... Voilà... Bon... Et ben... Écoutez... Euh... Euh... Je vous remercie... Euh... De m'avoir écouté jusqu'à là... Je vous dis à une prochaine... Pour un... Pour une autre vidéo... Si... Si vous le voulez bien... Bien sûr... Allez... Au revoir... Merci...